salut voilà bon si vous avez cliqué sur la vignette c'est que vous savez ce que vous allez regarder c'était pas prévu mais j'ai eu la possibilité de vous présenter le seigneur des anneaux voyage en terre du milieu alors c'était pas prévu mais mais tofopolis le magasin de poissy m'a proposé en fait de me prêter cette boîte pour que je vous l'unbox et puis qu'on discute un petit peu de cette merveille que ce soit clair de cette merveille de ffg qui se déroule donc dans l'univers du seigneur des anneaux donc comme à l'accoutumée ce qu'on va faire c'est ouvrir la boîte assez rapidement on va regarder son contenu et puis ensuite ben on regardera les figurines en macro parce que c'est un petit peu la spécialité de la page et puis ensuite on regardera les cartes les caractéristiques et puis on exposera un petit peu les mécanismes du jeu voilà en attendant n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo à la liker à la commenter et puis si vous n'êtes pas déjà abonné ben n'hésitez pas à nous rejoindre c'est parti bon allez ce que je vous propose de faire c'est qu'on ouvre ensemble d'abord cette boîte pour voir le contenu et le conditionnement alors c'est un conditionnement plutôt classique de chez ffg la première chose qu'on va remarquer c'est cette feuille avec le fameux stop attention arrêtez vous et puis des ordinateurs donc ça devrait vous mettre la puce à l'oreille et bien oui voyage en terre du milieu du seigneur des anneaux est une application qui va utiliser un compagnon c'est à dire en fait une apse qui va gérer l'intelligence artificielle qui va gérer les combats qui va gérer les dialogues et les échanges qui va également gérer la mise en place des scénarios et puis surtout la multitude en fait des croisements d'histoires qui va pouvoir y avoir dans le jeu puisque tout l'intérêt en fait de ce genre d'application c'est de ne pas avoir de répétitivité c'est à dire que vous pouvez jouer le même chapitre et que ce chapitre n'est pas vraiment des croisements scénaristiques identiques alors bien sûr l'histoire est la même mais en fonction du personnage que vous allez utiliser ou des cartes d'amélioration qui seront les vôtres et bien vous n'aurez pas la même expérience donc cette application est téléchargeable gratuitement dès aujourd'hui sur app store sur google play sur amazon et sur steam et elle est intégralement traduite en français c'est bon à dire ça marche à la fois sur votre pc sur votre mac sur vos tablettes et sur vos téléphones on va retrouver également un grand classique c'est à dire le double livret de chez ffg avec le guide de référence le guide de référence que moi j'apprécie tout particulièrement puisque c'est un guide qui permet donc de venir piocher en fait un point de règle vous avez une question sur une carte un effet comment se déplacer comment combattre vous allez ouvrir le livret que vous allez tout de suite aller chercher par ordre alphabétique la solution c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup une fois que vous maîtrisez réellement le jeu il ne faut plus vous vous attachez qu'à ce second livret livret qui qui est plus dans les détails et puis dont les explications sont un petit peu plus fin donc c'est vrai que faut pas commencer par ça parce qu'au début c'est plutôt indigeste alors que le livret d'apprentissage lui est très bien fait bien sûr c'est intégralement traduit 1 et et ben on va avoir un livret comme à l'accoutumée avec qui va débuter avec un petit peu de fleuve ensuite le contenu de la boîte un le descriptif au niveau du matériel et puis ensuite et bien des étapes un de mise en place l'installation alors pas tout à fait d'installation puisque c'est l'application qui vous fait mais ça va vous expliquer comment traduire ce que l'application vous demande de faire et puis ensuite ça va vous donner des descriptions de votre matériel de vos cartes et de vos pions voilà donc c'est vraiment très 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 bien fait et puis pour peu que vous ayez déjà quelques mécanismes sur les demeures de l'épouvante ou sur aurora arcane vous allez très très vite vous rendre compte qu'il ya pas mal de similitudes dans ce jeu alors au niveau du matériel on va se retrouver avec avec des tuiles en tout on a 22 tuiles on va les regarder ensemble on va se retrouver avec les 31 figurines en plastique c'est du mono bloc du mono moulé comme dans les demeures de l'épouvante mais c'est quand même d'une qualité un petit peu supérieure je trouve on a six héros et on a 25 ennemis au niveau des cartes on va avoir 83 cartes d'objectifs d'objets excusez moi 15 cartes davantage 25 cartes de peur 28 cartes de dégâts la peur les dégâts 1 pour ceux qui maîtrisent un petit peu les demeures de l'épouvante ou aurora arcane c'est le même mécanisme 10 cartes de terrain des cartes de compétences de base donc là il y en a une trentaine ensuite des cartes de compétences de héros vous allez voir la différence et puis 72 cartes de compétences de rôle parce qu'en fait on va le voir ensemble mais vous allez choisir un héros et puis ensuite il va choisir non pas une compétence mais enfin il sera soit un guerrier soit un musicien soit un enchanteur donc c'est des choses qui vont compléter en fait son profil et donc vous pourrez jouer le même héros mais sans lui donner forcément le même titre d'une partie à l'autre vous avez le droit de le faire ou alors si vous voulez recommencer un chapitre et bien vous pourrez le recommencer en reprenant le même héros mais avec une configuration différente là on est très 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 sur des propositions de jeux vidéo où vous savez dans les jeux vidéo on choisissait son personnage on choisissait un paladin et puis après derrière on voulait un paladin plutôt de type moine soit il il soit soit il tank et bien là c'est exactement le même genre de propositions 20 cartes de compétences faiblesses 21 cartes de compétences titres on va donc retrouver les cartes des six héros les 30 les trois pions de terrain et puis ensuite on a tout un ensemble de petits pions vous allez les voir on verra ensemble et notamment ces buissons là qui vont servir à des combats rapprochés c'est une super surprise on va retrouver également des pions de recherche et de menaces les pions de recherche ça devrait vous parler également puisque ce sont les pions que l'on a 1 dans les demeures de l'épouvant je fais un comparatif on n'est pas sur le même jeu je fais juste un comparatif des mécanismes qui sont utilisés mais ça utilise énormément d'autres mécanismes et puis on a également des des pions de rencontre voilà alors on regarde ces plaques alors au niveau de la découpe des plaques on va on va se retrouver un petit peu sur ce qu'on avait vu pour fallout si ce n'est que fallout elles avaient toutes la même forme là ce n'est pas le cas et puis ici vous avez un numéro en fait par plaquette et en fonction de ce que l'application va appeler pour la mise en place de la partie ben vous allez poser telle ou telle plaque ceux qui ont déjà joué à à des jeux de ce style s'y retrouveront notamment warhammer avait fait également la même chose avec blackstone bien sûr c'est recto verso donc vous n'avez pas totalement les mêmes les mêmes représentations d'un côté à l'autre ça multiplie les possibilités là ici on va avoir des pions d'inspiration les pions d'inspiration c'est un petit peu comme les pions d'indice pour ceux qui jouent à aux demeures de l'épouvante c'est des choses qui vous permettent de modifier en fait vous vos j'ai vos résultats alors c'est un jour où il n'y a pas deux jets de dés tout se passe avec un système de deck un système de cartes que vous allez avoir en main on le verra un petit peu plus loin ça ça s'apparenterait un petit peu aux pions de charge qu'on va retrouver dans x-wing c'est à dire que on va le voir ensemble il ya des cartes d'équipement qui vont avoir un certain nombre de charges et à chaque fois vous voudrez vous servir de cette carte d'équipement vous allez consommer un petit paquet comme ça puis quand il ya plus petit paquet et ben ça y est la carte est épuisée envoyer ils sont vraiment appuyés sur tous les mécanismes qui connaissent à la fois au coeur de ffg mais en même temps au sein des autres jeux ici on a des rivières alors on va voir que c'est comme les buissons qui sont ici ça va permettre et et cette zone là ça va permettre de faire des décors pour une partie de combat qui se passe de façon rapprochée parce qu'en fait vous allez vous déplacer comme ça sur cette map que vous allez constituer au fur et à mesure que le jeu évolue c'est à dire que vous ne partez pas d'une vision globale du jeu en fait le jeu se construit au fur et à mesure qu'il se déroule là pour le coup on reprend un peu les mécanismes de mage night dans mage night si vous vous souvenez bien on part avec une tuile et puis ensuite on découvre au fur et à mesure le terrain alors je ne vous cache pas que au début de la partie on vous en pose quand même un bon petit paquet et puis ensuite vous partez à découverte et comme ça le terrain se découvre sous vos yeux de plus en plus exactement comme ça peut se faire dans mage night ils ont vraiment pris le meilleur de beaucoup de jeux ici voilà vous pouvez retrouver également des intérieurs c'est à dire qu'il y aurait peut-être la possibilité c'est pas peut-être c'est il y aura la possibilité de rentrer dans des donjons donc ça c'est très 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 excitant là on est à l'intérieur d'une grotte donc bien sûr la plaque se retourne alors c'est pas j'arrive un endroit je retourne la plaque pour découvrir ce qu'il y a dedans mais en fonction de la mise en place qu'on vous demande et bien vous allez avoir vous allez découvrir des intérieurs je trouve ça absolument absolument génial voilà là ici on va retrouver un l'éption de rencontre je reprends encore l'exemple des demeures de l'épouvante en fait ces pions vous allez en fonction de ce que vous dit l'application les disposer sur le plateau qui se construit peu à peu et puis une de vos actions fera de partir à la rencontre de ce pion de le retourner et puis l'application vous dira ensuite quel est le type de rencontre que vous avez fait si elle est bénéfique ou néfaste et puis également si il ya un dialogue à enclencher alors quand on approche comme ça d'un 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 pion de rencontre ce qui se passe que souvent on a plusieurs façon d'aborder en fait les personnes qu'on va croiser et en fonction de la façon dont on les apportent comme on n'a pas toujours la possibilité de faire une première impression et ben il se passe plus ou moins des choses sympas donc il faudra bien faire attention à la façon dont vous abordez les gens dans le jeu je n'ai pas retourné celle ci on a beaucoup je n'ai pas retourné je vais pas les retourner systématiquement mais vous voyez que de l'autre côté alors c'est pas toujours le cas mais de l'autre côté on n'est plus sur une partie dont on n'est plus sur une partie de grottes ou alors de zone un peu plus un peu plus sombre voilà on continue alors là on retrouve des barils vous allez voir qui vont servir vont servir plus tard ici on va retrouver également des bannières alors les bannières très rapidement pour les présenter ce qui se passe et vous allez avoir des personnages qui seront des élites et pour les différencier en fait au niveau des figurines et bien vous leur rajoutez une bannière et ça permet de les spécifier comme étant des élites voilà j'accélère un petit peu donc il ya quand même pas mal de matos au niveau au niveau plateau et au niveau pion et puis il faut savoir qu'on sera régulièrement nourri par par des extensions bien entendu il y en a d'ailleurs déjà une qui est sortie aux états unis et qui ne devrait j'espère pas trop tarder en france voilà on retourne voilà donc là vous voyez ici on a des fortifications des fortifications un peu détruites vraiment tout l'univers de sien des anneaux et là une super surprise je trouve on se retrouve avec deux plateaux deux plateaux comme ça là alors ils sont recto verso il y en a un qui est plus en mode un peu cailloux gravier et puis un qui est plus en mode en mode herbe alors à quoi ça correspond ces plateaux et ben le meilleur exemple qui me vient à l'esprit c'est finale fantasy vous vous souvenez peut-être pour les gamers lorsque vous jouez à finale fantasy vous allez vous déplacer sur une grande map et puis lorsque vous faites une rencontre alors attention c'est pas systématique dans le jeu au début j'ai cru que c'était systématique mais ça n'est pas le cas mais pour certaines rencontres que vous allez faire en fait il ya une espèce de d'effet zoom 1 dans final fantasy qui fait qu'on quitte la grande map sur laquelle on se déplace et puis on se retrouve vraiment dans une zone bien délimité et le combat a lieu et bien en fait c'est que ces cartes là ces deux planches elles vont servir à ça elles vont servir à simuler des combats rapprochés et donc là le positionnement et la stratégie aura toute sa part et notamment pour agrémenter en fait ce que vous avez ici et ben il s'agira de d'utiliser les décors envoyer les petits murets qui sont ici les petits les petits bouts de bois la petite statue alors j'imagine j'espère que la communauté va 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 s'emparer en fait de cette idée qui est absolument génial et puis nous proposer quelques petits décors en 3d parce que c'est vrai que ça peut faire un petit peu pauvre un peu triste d'avoir les personnages comme ça posé ça aurait peut-être été une bonne idée de nous proposer comme ça des petits décors en 3d plutôt que des des cercles cartonnés on est quand même sur une boîte à une centaine d'euros voilà après ils payent très très cher je pense la licence et voilà au niveau des décors sur ces plateaux et ben on restera en restaurant 2d mais la communauté va sans aucun doute s'approprier tout ça voilà j'en ai fini avec la partie plateau qu'est ce qu'on découvre ensuite la fameuse tranche de ffg alors dans la tranche de ffg on y reviendra très rapidement on va retrouver les cartes des héros je le rappelle les héros sont au nombre de 6 je vais vous les je vais vous les lire alors non ils ne sont pas neufs mathieu ils sont 6 il y a Béravor il y a Gimli il y a Légolas il y a Héléna il y a Bilbon et Aragorn alors vous allez vous dire mon dieu où est où est Gandalf et bien Gandalf n'est pas dans cette boîte d'initiation du jeu par contre je pense qu'il arrivera très prochainement dans une extension il y en a déjà une qui est prévue qui est disponible mais qui est plus une extension qui va vous rajouter des affreux plutôt que des gentils mais voilà je pense que dans les futures extensions il faut vraiment imaginer ça à la façon de d'assauts sur l'empire ou plus précisément des demeures de l'épouvante vous allez avoir ensuite des boîtes beaucoup moins conséquentes mais qui vous permettront de rajouter des personnages d'avoir des scénarios supplémentaires et puis également d'avoir des tuiles supplémentaires et donc des environnements de plus en plus large dans l'application vous allez rajouter au fur et à mesure toutes les options qui sont les vôtres et il faut savoir que même si vous achetez très tardivement une extension vous pouvez rejouer la première mission et donc la première mission va se modifier en fait dans son fil conducteur d'intrigue et va agréger en fait les options que vous auriez utilisé c'est exactement ce qui se passe avec les demeures de l'épouvante ici les figurines donc du côté du côté du mort d'or donc en tout il ya 25 25 ennemis on y reviendra en macro ne vous inquiétez pas et puis ici et bien nos héros donc je le rappelle c'est du monobloc il n'y a pas de souci de ce côté là ensuite on va se retrouver avec tout un ensemble de paquets de cartes qu'on va regarder ensemble qui sont soit des cartes d'armes soit des cartes d'armure soit des cartes d'amélioration en général que vous allez pouvoir stuffer sur le terrain et donc conserver d'une mission à l'autre puisque d'une mission où vous allez hyper de plus en plus votre level et donc du coup faire évoluer vos capacités et votre votre personnage et puis on va également retrouver des petits socles ces petits socles ils servent à supporter les étendards que je vous ai présenté tout à l'heure allez ce que je vous propose qu'on fasse c'est qu'on aille voir les figurines en macro et puis ensuite on va regarder deux trois mécanismes de jeu notamment comment on se sert de ces fameuses cartes et puis comment il faut les comprendre bon alors les figurines du mort d'or c'est bof quoi c'est héros du mort d'or là moi je les trouve vraiment pas convaincants ouais ils ont des positions mais on dans votre boîte vous allez en avoir une répétition assez conséquente et trois quatre fois le même personnage donc c'est redondant c'est dommage alors vous allez me dire que dans tous les autres jeux aussi mais là on est sur du monobloc qu'on n'est pas sur du monobloc on est sur du monobloc qui a une meilleure qualité mais qui n'a pas une qualité de ouf non plus il faut quand même le reconnaître voilà une des pièces peut-être les moins convaincantes de toutes c'est cette espèce de loup dont on n'arrive pas trop à savoir si c'est un roi ou si c'est vraiment un loup je sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher cette bestiole mais moi ça me laisse plutôt indifférent après il faudra voir avec la peinture mais je comprends pas je vois pas en fait d'où ça sort j'ai pas une connaissance très très parfaite de l'univers peut-être que c'est dans bilbo le hobbit mais voilà ce loup là me laisse indifférent ce grand troll dont j'attendais beaucoup 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 de choses quand je l'ai vu sur internet je me suis dit ah ouais quand même des belles pièces assez grosses hein faut le reconnaître mais bon voilà je le redis je suis pas convaincu par les détails ça reste du monobloc mais on sait faire beaucoup mieux que ça et il serait peut-être vraiment temps que le niveau monte en qualité ils ont monté en qualité sur ces figurines là c'est mieux mais c'est pas encore ce que fait la concurrence et c'est vraiment dommage surtout pour une licence comme le seigneur des amis bon Aragorn on voit bien que les personnages bénéficient quand même d'une prestation un petit peu plus un petit peu plus quali hein que que les autres bon c'est Aragorn il est plutôt noble avec son épée dégainée ça le rapprit comme ça il est il est voilà il est intéressant c'est une belle proposition et puis ben vous allez le voir hein ceux du mordor sont quand même nettement nettement en dessous voilà ici Béavor hein l'éclaireur avec son bâton une pose plutôt convaincante je trouve j'aime bien moi des poses un peu statiques comme ça mais qui ont un certain dynamisme c'est quelque chose que j'apprécie et je trouve que là ben voilà le personnage est plutôt au rendez-vous allez Bilbon ben Bilbon le Hobbit alors on n'est pas sur un Bilbon qu'on connaît on n'est pas sur le Bilbon de Peter Jackson on est plus sur un autre format par contre ben on a toujours cette épée d'art qui est tordue donc il va falloir rattraper ça voilà c'est des choix de qualité alors c'est vrai que c'est pas un jeu de figurine mais quand même je pense qu'il y a mieux que ça à faire Elena, Elena dont on... alors elle a une belle côte de maille, une belle armure, une espèce de dague et puis elle a un instrument dans le dos alors bon une musicienne, pourquoi pas une musicienne, pourquoi une musicienne, je ne sais pas je ne sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher ça mais je dois avouer qu'au niveau figurine, au niveau choix comme ça là elle est belle hein, elle a une belle posture, elle a une belle pose pourquoi une musicienne, je ne sais pas, dites le moi en commentaire Gimli, une vraie réussite par contre, un personnage déjà attachant mais une figurine vraiment 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 bien réussite avec beaucoup de détails beaucoup beaucoup de détails au niveau de l'armure, au niveau des plis, au niveau des interstices une pose qui est vraiment dynamique donc voilà pour moi c'est le bon point de cette boîte on a un Gimli qui est très très bien réussi et donc pour l'héros, on termine avec bien entendu Legolas bon bah Legolas forcément il est avec son arc, il décoche une flèche c'est un grand classique on aurait pu le représenter avec ses doubles sabres mais bon voilà, c'est une arme de jet, c'est un personnage d'attaque à distance donc c'est normal de le représenter comme ça dans le film Il est Blanc, sur les cartes Il est Brun à vous de faire le choix si vous peignez ou pas vos figurines allez je vous propose qu'on parte ensemble à la découverte des cartes alors on va commencer avec les cartes des personnages d'accord, alors très simplement qu'est-ce qu'on retrouve dans une carte de héros et bien on va d'abord retrouver le nom du personnage donc ici je suis sur Aragorn ensuite on va retrouver son type donc c'est un humain mais on va avoir des hobbits on va avoir des elfes ensuite on va retrouver ici des caractéristiques du personnage sa peur et ses dégâts donc là c'est un petit peu, je reprends encore comme dans les demeures de l'épouvante vous pouvez à la fois subir des dégâts physiques des blessures physiques mais également partir en panique et puis être pris par l'angoisse et donc c'est tout aussi important de ne pas partir à cause de la peur parce que sinon vous pouvez devenir non pas fou mais partir un petit peu en déroute et puis ensuite on va avoir ici une information sur le personnage qui est en fait une espèce de feat, une capacité spéciale du héros quand les héros font une reconnaissance pendant la phase ralliement vous et les héros à proximité relevez toutes les cartes supplémentaires donc ça c'est la capacité d'Aragorn mais pour chaque personnage en fait vous allez avoir ici une capacité qui sera bien spécifique ensuite on va retrouver également les valeurs d'inspiration qui sont ici donc on voit ici que pour Bilbon on a 6 alors que pour Aragorn nous n'avons que 4 et bien en fait c'est le nombre de pions d'inspiration que vous allez pouvoir capitaliser ici en effet pendant la partie vous allez pouvoir découvrir sur le terrain des valeurs d'inspiration mais également sur des cartes que vous allez agréger notamment du matériel qui vont vous donner en fait des pions d'inspiration et que vous allez pouvoir cumuler ici seulement vous ne pouvez pas en cumuler éternellement là en l'occurrence Aragorn dès qu'il en a 4 et bien il en a 4 et ces pions d'inspiration vont vous permettre notamment de modifier vos résultats d'attaque ou vos résultats de test alors les tests comment ça se passe et bien là aussi c'est comme sur Aurora Arkham vous allez vous retrouver ici avec des compétences la force, la sagesse, l'agilité, l'esprit et l'ingéniosité et en fonction du personnage et bien les valeurs bien entendu vont être différentes et en fait le numéro qui est à côté correspond à la valeur qui correspond à sa description mais surtout en fait au nombre de cartes et ça on va le voir après au nombre de cartes que vous allez pouvoir tirer afin de répondre à un test donc si vous faites un test d'agilité avec Aragorn vous aurez la possibilité de tirer 2 cartes on verra comment on se sert de ces cartes si vous faites un test de sagesse et bien c'est 4 et un test de force et bien c'est 3 on remarquera que Aragorn a plus de sagesse qu'il n'a de force il faut savoir que pendant le jeu vous allez pouvoir résoudre en fait des conflits et ça ne sera pas forcément imposé on ne va pas vous imposer forcément la force pour résoudre le conflit on va vous dire que vous pouvez soit faire un test de force soit faire un test de sagesse et c'est à vous de choisir quel est le mieux pour répondre au mieux au test qu'il vous est proposé alors parfois on ne vous fera pas cette proposition là mais il peut arriver d'avoir à choisir entre deux compétences donc je le redis, on a Aragorn on va se retrouver également avec Avenilbon alors de l'autre côté de la carte on va retrouver une petite partie de fluff et puis en même temps on a une suggestion pour débuter rôle cambrioleur et objet d'ag et cap on va revenir là dessus assez rapidement je couvre les autres personnages on va se retrouver avec Elena également d'accord je ne vous lis pas les caractéristiques spécifiques vous les lirez lorsque vous déballerez votre vœu Legolas et donc je l'ai dit Gimli et pour finir alors Gimli est forcément une force assez conséquente il est à 4 par contre au niveau sagesse il est à 2 et Bérabort qui est plutôt équilibré voilà alors ce qui est très intéressant dans le jeu je vais reprendre comme ça accessoirement Aragorn parce que je l'aime bien vous allez en fait dans le jeu constituer un deck qui va correspondre à votre main et c'est avec ce deck là que vous allez répondre en fait à tout ce qui va vous arriver mais je l'ai dit lors de la présentation de la boîte on est un petit peu sur un profil de jeu vidéo où vous allez dire j'ai plutôt tendance à vouloir jouer un prêtre qui heal ou un guerrier pas forcément qui tanque mais qui défend qui défend mais qui attaque qui attaque aussi enfin voilà vous avez l'habitude de modifier en fait le caractère design de votre personnage alors Aragorn normalement humain éclaireur alors déjà il faut savoir qu'avec Aragorn vous allez avoir un jeu de cartes comme ceci donc ça ce sont des cartes d'équipement d'accord et notamment en fait ces cartes là ce sont des cartes de compétences excusez-moi ce sont des cartes qui vont vous permettre d'avoir des compétences bien spécifiques pour Aragorn c'est à dire que vous allez commencer déjà par avoir Aragorn et par avoir un set qui correspond et qui est spécifique à Aragorn d'accord si vous jouez Gimli et bien vous allez devoir également lui rajouter les cartes de Gimli mais pas à Aragorn à la carte de Gimli ces cartes là pour Gimli ces cartes là pour Aragorn donc ça déjà c'est une première spécificité c'est que chaque personnage a une spécificité au niveau des cartes de la carte principale mais également des cartes qui l'accompagnent qui vont lui permettre de faire certaines actions ou d'avoir certaines opportunités dans le jeu et puis ensuite vous allez choisir une classe pour votre personnage alors au niveau des classes on va avoir on va avoir par exemple la classe capitaine qui est ici donc on va se retrouver avec un petit deck comme ça de capitaine et puis ce deck là il va venir se rajouter à la carte d'Aragorn et aux cartes spécifiques d'Aragorn si je décide de faire de Aragorn un cambrioleur ça ne m'est pas conseillé on a vu tout à l'heure qu'on nous conseillait plutôt pour Bilbo et bien je prendrais plutôt le deck du cambrioleur plutôt que le deck du capitaine alors après il y a un deck de chasseur qui est également disponible on a un deck d'éclaireur qui est également disponible peut-être plutôt à utiliser d'ailleurs avec Aragorn un deck de musicien pourquoi pas et puis ensuite un deck de gardien donc en fonction en fait du profil que vous allez vouloir orienter votre personnage plutôt du côté ben voilà il va plutôt être dans la défense plutôt dans l'attaque plutôt apporter des améliorations au personnage qui l'accompagne plutôt des améliorations à lui-même vous allez choisir comme ça un profil alors après il est dit dans le jeu qu'on peut changer de profil d'une mission à l'autre je vous rappelle que dans la campagne il y a en tout 14 missions moi je pense que c'est pas une bonne idée de le faire parce que ce qui se passe c'est que au fur et à mesure des missions que vous allez remplir dans le jeu vous allez hyper votre personnage dans une classe et donc c'est très important de gagner de plus en plus en fait de cartes pour cette classe spécifique alors ensuite ce qu'on va retrouver c'est des cartes comme celle-ci qui sont en fait des cartes d'équipement donc là en l'occurrence quand vous avez une main dessus c'est plus des cartes d'armes et puis ces cartes d'armes très simplement elles vont vous rajouter comme ça des caractéristiques donc là j'ai pris le faiseur de guerre et puis là on a des points de réussite en fait sur la carte qui est ici et on va voir comment on s'en sert et en fonction des réussites que je vais avoir et bien je pourrais soit faire deux touches soit déclencher ici un enchaînement d'accord donc ça ce sont les cartes d'équipement vous en avez un paquet qui est quand même assez conséquent et qui ont ensuite l'intérêt de vous montrer en fait à quel élément de la carte elle se rapporte préférentiellement au niveau du test que vous allez faire pour vous en servir par exemple cette arme là le soleil ardent si je veux pouvoir m'en servir et bien je devrais faire plutôt un test de force et je vais vous expliquer comment on fait un test après alors que ici la dague et bien il va plutôt falloir faire un test d'ingéniosité pour pouvoir m'en servir donc ça c'était au niveau des armes on va retrouver également ces cartes là qui sont des cartes d'armure voilà l'armure est dessinée dessus donc c'est plutôt simple à définir et puis bien là vous allez avoir des améliorations c'est de l'équipement c'est très très simple à appréhender de ce côté là il n'y a pas vraiment de difficulté ensuite ce que l'on va retrouver également ce sont ces cartes là avec vous voyez ici là un petit sac alors je vous en ai parlé tout à l'heure de ce petit sac parce que c'est comme des charges dans Star Wars X-Wing vraiment il y a eu énormément d'inspiration alors tout ça c'est plus des choses que vous allez récupérer sur le terrain au fur et à mesure de votre quête au fur et à mesure des aventures que vous allez faire vous allez récupérer des cartes comme ça avec un petit sac et puis vous voyez ici il y a un petit nombre à côté du petit sac là c'est le nombre de 3 ça veut dire en gros que vous avez 3 charges sur cette carte et vous allez pouvoir vous en servir 3 fois et à partir du moment où alors je ne sais plus trop vous m'excuserez si c'est est-ce qu'il y a plus qu'une charge ou est-ce que c'est 0 mais voilà à partir du moment où cette carte est épuisée et bien les bienfaits qu'elle vous apporte sont annulés et puis j'imagine j'espère que d'une mission à une autre dans la campagne ce petit sac se recharge mais en tout cas vous ne pourrez pas utiliser ces améliorations indéfiniment pendant la partie donc ça je trouve que c'est une idée une proposition qui est extrêmement forte sinon on va retrouver donc ensuite les cartes dites de base donc ce sont des cartes avec l'anneau qui est ici et puis et puis ce sont des améliorations d'accord donc ici il y a marqué base d'accord et quand vous commencez la partie donc vous allez choisir votre héros ensuite vous allez choisir le deck du personnage donc j'ai choisi Aragorn donc je choisis le deck d'Aragorn ensuite on dit que je veux qu'Aragorn soit un chasseur donc je vais rajouter ce deck chasseur également alors on verra que vous verrez dans les règles qu'on n'appréhende pas toutes les cartes dès le début et puis ensuite on va rajouter également des cartes de base et c'est ça qui va petit à petit constituer notre deck et nous permettre de réaliser des actions et surtout de réaliser des épreuves et des combats ensuite ce qu'on va avoir également c'est un autre deck qui est ici qui est un deck de faiblesse donc là on retrouve encore des cartes comme ça mais elles sont un petit peu violettes voyez et donc en fonction des épreuves que vous allez rencontrer dans le jeu on vous dira de vous attribuer telle faiblesse soit vous êtes malchanceux soit vous êtes surveillé soit vous êtes insensé donc ça c'est plutôt des malus que vous allez que vous allez tracter et puis que vous allez attribuer à votre personnage et puis bien entendu il y aura des malus qui seront associés on continue encore sur ces cartes avec cet anneau là avec cette dernière partie là qui est les cartes de titres donc membres de la meute amis des nains donc ça pareil ce sont des choses que vous allez pouvoir acquérir tout au long de la campagne et qui vont vous permettre d'améliorer votre personnage sinon très 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 simplement et là encore les joueurs je suis désolé d'y faire référence mais le jeu s'inspire des bons mécanismes vous allez avoir des cartes pour les dégâts d'accord et puis vous allez avoir également des cartes pour la peur une pile également donc là c'est exactement le même mécanisme que ce que vous retrouvez dans Armada de ce que vous retrouvez dans X-Wing de ce que vous retrouvez dans Aurora Arcade de ce que vous retrouvez également dans les demeures de l'épouvante c'est-à-dire que je suis touché j'essaye de me défendre j'essaye de contrecarrer une attaque et puis après au final j'ai des dégâts je tire X cartes à la différence que toutes ces cartes-là sont des critiques c'est-à-dire que normalement il faut systématiquement les retourner et les lire et puis en fonction de ce qui est inscrit soit c'est juste une touche soit c'est une touche plus malin en l'occurrence de la lassitude ou tout simplement une touche de peur plus de la morosité bon après je ne vais pas vous faire le paquet mais il peut vous arriver comme ça tout plein de malus qui vont détériorer les capacités de votre personnage voire de votre de votre troupe je trouve ça très 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 intéressant également on va retrouver les cartes davantage d'accord donc les cartes davantage sont des cartes avec des personnages comme ça en vert qui sont qui sont présentés je ne vais pas rentrer trop en détail mais c'est le fait d'être caché d'être en hardy voilà donc ça c'est plus des améliorations c'est un peu comme les effets qu'on pouvait également retrouver dans dans les demeures de l'épouvante et puis et puis ici on va avoir également les cartes de terrain donc les cartes de terrain qui sont représentées comme ça avec une montagne et bien on va retrouver le foyer il va vous apporter des avantages des statues voilà une table voilà tout ça alors vous faites un test puis en cas de réussite pour la table vous gagnez en hardy vous gagnez inspiration voilà donc ça c'est tous des éléments que vous allez piocher comme ça pendant la partie alors comment ça se passe techniquement pour résoudre une action dans le jeu et puis ensuite j'en terminerai là très simplement je suis confronté à une attaque et puis je dois y répondre et puis on me dit que pour réussir réussir à contrecarrer cette attaque je dois faire deux réussites alors deux réussites la plupart du temps on va me dire que je dois faire un test soit de force soit de sagesse soit d'agilité soit d'esprit soit d'ingéniosité et puis à côté vous voyez qu'il y a un numéro soit des fois j'aurai le choix donc admettons que je dois faire un test de réussite de deux et avec ma force donc il ne s'agit pas de dire le test c'est de deux puis j'ai trois donc c'est réussi non pas du tout dans le deck que vous aurez constitué avec votre personnage ce que vous allez remarquer on va prendre les cartes uniquement de base pour l'instant pour ne pas trop trop brouiller la réflexion donc pour résoudre en fait l'action ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon deck de cartes là je vais prendre que le deck du chasseur mais normalement j'ai le deck du chasseur plus le deck d'Aragorn d'accord on ajoute des capacités et puis je vais mélanger en fait ces decks comme il faut et puis je vais les mettre de dos comme ça d'accord et ce qui va se passer c'est qu'on va me dire ben voilà pour le test vous devez faire deux réussites et vous utilisez la force donc deux de réussite avec la force le 3 correspond au nombre de cartes que je vais piocher ici voilà en fait là j'ai le droit de piocher trois cartes je vais piocher une deux et puis trois voilà très bien et donc là j'ai pas mal de chance parce que sur les cartes il y a deux informations la première c'est le logo qui est ici d'accord et là et ensuite le texte alors lorsque je résous un test et que je dois faire deux réussites je ne vais absolument pas m'attarder sur le texte je vais regarder le logo qui est ici et là on reprend un petit peu l'idée qu'on avait vue dans Mystéa dans Mystéa les cartes sont utilisables de deux façons soit par le texte qu'elles introduisent soit par la valeur qu'elles ont là pour résoudre l'action je ne m'intéresse qu'à la valeur deux réussites ça tombe bien j'avais la force de 3 j'ai pioché 3 cartes et dans les 3 cartes que je viens de piocher j'ai bien deux réussites donc j'entre que j'ai fait deux réussites et que j'ai réussi le test qui m'était demandé donc ça c'est une façon extrêmement simple extrêmement intuitive de résoudre en fait les problèmes si par contre cette fois-ci je décide d'être un assaillant et d'attaquer un ennemi je vais choisir une arme donc par exemple je vais me prendre une arme comme celle-ci admettons je vais prendre le faiseur de guerre et puis je vais décider je vais essayer de faire deux touches d'accord et pour faire deux touches soit j'utilise ma force soit j'utilise en fait mon ingéniosité donc ma force est de 3 mon ingéniosité est de 3 donc c'est pareil j'aurai donc 3 cartes à tirer et on voit que j'ai besoin que d'une seule réussite pour faire deux touches donc si je tire ici dans mon deck mes 3 cartes je vais en tirer une deux et puis 3 et puis là on voit que je n'ai aucune réussite donc je vais avoir du mal à faire mes deux touches alors par contre ce qui se passe c'est que les cartes qui ont ce genre de valeur là et bien ça va vous permettre d'agréger ici des pions on a vu qui étaient des pions d'inspiration et vous vous rappelez ce que je vous ai dit les pions d'inspiration ça vous permet quand même de transformer ces pions là en réussite donc vous aurez quand même passablement la possibilité de résoudre vos actions en transformant vos pions d'inspiration en pions de réussite ce qui est également très intéressant à voir c'est que pendant la première phase du jeu vous allez vous équiper c'est à dire que vous allez prendre en fait des cartes vous allez en prendre deux de mémoire et puis ces cartes vous allez pouvoir les regarder et puis décider de vous en équiper ou pas alors vous n'en choisissez qu'une seule c'est à dire que vous allez prendre votre deck comme ça qui est dans votre main vous allez le poser à côté de votre personnage et pendant la première phase vous allez choisir deux premières cartes que vous allez découvrir et dire bah voilà je décide de m'équiper par exemple de la volée de flèches donc si vous décidez de vous équiper de la volée de flèches vous allez la mettre comme ça en dessous de votre personnage et cette fois-ci ce n'est plus la valeur qui est ici qui va prendre l'initiative de la carte mais bien le texte c'est donc l'amélioration qu'elle vous apporte et puis ensuite cette carte-là pendant cette phase de préparation soit vous décidez de la remettre au-dessus et donc je sais qu'à la prochaine fois que je devrais tirer une carte une des cartes que je tirerai ce sera une carte qui contiendra donc un pion d'inspiration soit je décide de mettre cette carte en fin de deck juste ici voilà comme ça je sais qu'au prochain tour lorsque j'aurai une situation à résoudre je n'aurai déjà pas cette carte-là et peut-être que j'aurai une carte qui me permettra de la résoudre avec un pion de réussite directement donc ça c'est très intéressant parce que ces cartes que vous allez mettre sur votre personnage c'est très important ça vous permet d'améliorer votre personnage il faut savoir qu'en fonction de la classe que vous décidez de jouer vous allez avoir des cartes comme celle-ci par exemple où vous avez des petites étoiles à côté d'accord et donc en fait cette classe cette carte-là de classe elle va s'installer directement sous votre carte de personnage dès le début c'est-à-dire que c'est une amélioration qui se fera comme ça d'office et que vous pourrez instaurer directement dans le jeu et donc ensuite vous pourrez en rajouter d'autres par ce système de sortie de deck je trouve vraiment l'idée extrêmement intéressante allez je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur l'appli voilà donc je la fais tourner sur mon téléphone parce que je trouve que c'est bien de vous montrer que ça marche comme ça vous voyez un peu en reflet mais on va faire en sorte à ce que ça se passe bien alors il y a une petite musique d'ambiance c'est plutôt sympa je vais baisser ça parce que c'est pas voilà sinon vous voyez qu'elle est en français donc c'est très très bien elle tourne sur les téléphones elle va tourner également sur vos tablettes elle va tourner sous vos ordis pour peu que vous ayez pour le pc un compte steam ou un compte amazon et puis pour les mac il n'y a pas de problème puisque c'est sur l'app store vous pouvez charger des parties alors il y a la notion de collection qui est ici la notion de collection c'est vous allez déclarer en fait dans cette partie là quels sont les objets que vous avez déjà acheté et si vous avez des extensions il faut les renseigner puisqu'en fonction des extensions que vous avez en votre position vous allez avoir plus ou moins de transgressions de divergences dans vos scénarios donc c'est très important de bien renseigner ça et d'ailleurs on se rend compte qu'on voit qu'il y a déjà une extension qui est disponible les règles ça marche pas très bien quand j'appuie là ça m'envoie sur le site de FSG France puis ça s'arrête là j'ai pas accès aux règles donc je sais pas ce qui se passe est-ce que c'est parce que je suis un petit peu en avance sur la date de sortie et puis tout simplement on va faire une nouvelle partie juste ici on voit un peu en reflet c'est pas grave alors ensuite ce qui va se passer c'est qu'on va venir ici puis qu'on va choisir donc le scénario donc on va commencer par le premier tout simplement et puis là vous allez choisir la difficulté qui sera liée à votre partie donc soit vous décidez de jouer en très difficile soit vous décidez de jouer en normal c'est pas que non plus c'est pas la folie au niveau des choix alors j'avais déjà créé un profil pour tester parce que je me lance pas non plus dans l'inconnu on va prendre une série vide et on va faire sélectionner et puis bien là il va vous demander quels sont les personnages que vous voulez jouer alors vous voyez qu'un, deux, trois, quatre, cinq donc on peut jouer jusqu'à cinq par contre si vous jouez tout seul il faut sélectionner deux héros donc on va prendre Aragorn et puis on va prendre Légolas et puis on va valider voilà donc une fois que j'ai pris ces personnages là juste en dessous là il va y avoir marqué armure et au niveau de l'armure il va me conseiller enfin il va me demander de sortir la tenue de voyage pour Aragorn et puis pour Légolas il va me demander de sortir la cape et puis au niveau des objets en main il va me demander l'épée et l'étendard pour Aragorn et puis le grand arc pour Légolas donc là c'est relativement relativement connu et maîtrisé c'est exactement ce qui se passe dans les demeures de l'épouvante quand vous allez choisir un personnage et bien en fonction du personnage que vous choisissez il va falloir choisir comme ça les armes qui sont associées vous allez donner un nom à votre compagnie donc j'abrège un peu la situation un petit changement alors ensuite on va se retrouver avec du fluff et avec une introduction de mission que je trouve assez décevante parce que c'est du texte et que ce texte il va falloir le lire donc je trouve ça pas très cool de nous faire ça parce que dans les demeures de l'épouvante le texte est lu et plutôt bien lu et bien là c'est pas le cas du tout il n'y a pas de lecture du texte et je trouve ça vraiment vraiment dommage ensuite on se retrouve comme ça sur la carte alors je pense qu'en fonction des scénarios que vous aurez fait il y aura plusieurs flambeaux vous faites continuer là il n'y en a qu'un parce qu'on est sur la première mission là aussi on se retrouve avec du fluff et là aussi on a du fluff qui n'est pas lu qui n'est pas doublé et je trouve ça vraiment vraiment dommage allez on fait suivant je vais couper un peu le centre et puis là c'est là qu'on va me demander votre Aragorn vous voulez le jouer cambrioleur gardien musicien capitaine éclaireur ou chasseur donc je vais choisir en fait la caractéristique de mon Aragorn donc admettons que je choisis de le jouer en éclaireur ensuite ça va me proposer ce que je veux choisir pour Legolas et vous voyez que la notion d'éclaireur n'est plus disponible puisqu'il n'y a qu'un seul éclaireur par équipe qu'un seul cambrioleur qu'un seul gardien on va dire que je choisis en chasseur et je valide et donc ça c'est très important puisque vous l'avez vu dans la présentation du jeu le deck de cartes qui sera à votre personnage ne sera pas le même en fonction de la classe que vous avez choisi et donc les apports ne seront pas les mêmes et puis là on part ensuite sur la mise en place du jeu et vous voyez qu'on vous demande d'installer une tuile bien spécifique en l'occurrence ici on me demande d'installer la 302A donc je fais continuer et puis ensuite on va m'indiquer pour cette 302A quelle est la position de mes personnages donc c'est ici que je vais devoir positionner mon personnage et puis ensuite les pions qu'il va falloir que je positionne à quel endroit je vais positionner soit des pions de recherche soit des pions de rencontre et puis ainsi de suite comme ça au fur et à mesure que le jeu évolue je vais renseigner les informations qui me sont demandées et le plateau va se constituer alors au début on vous demande de poser quand même beaucoup de choses et puis une fois que toutes les tuiles de départ sont installées et bien la mission va pouvoir commencer voilà donc là ça me dit que j'ai fini et que je passe en phase d'action donc pour rappel la phase d'action j'ai le droit à deux actions me déplacer fouiller engager un ennemi ça c'est un grand classique des demeures de l'épouvant également et puis de partir comme ça à l'aventure pour aller découvrir un petit peu plus ce qui se passe dans ce voyage des terres du milieu voilà qu'est-ce qu'on en dit de ce Seigneur des Anneaux voyage en terre du milieu je trouve que voilà c'est une belle promesse alors oui il y a un melting pot en fait de tous les jeux que l'on connait dans la licence FFG je suis d'accord mais vraiment la proposition comme ça cette multiplicité de propositions moi c'est quelque chose qui me hype énormément découvrir la map comme ça la Maj Night au fur et à mesure de l'avancée le fait qu'on est sur un globe sur une grande carte et puis qu'en fonction de certains événements on va pouvoir se rapprocher du conflit pour voir les choses d'un peu plus près et puis faire une bataille un petit peu dans une zone bien définie je trouve ça vraiment génial reprendre les mécanismes de cartes qu'on retrouve dans Rora Arkham reprendre les mécanismes de rencontre et l'application qui vous permet de les résoudre qu'on retrouve dans les demeures de l'épouvante ces systèmes de cartes que vous allez tirer piocher avec des effets positifs ou négatifs des améliorations ou pas le système des charges qu'on pouvait retrouver dans X-Wing pour certaines améliorations qui ne vont marcher qu'un certain nombre de fois on pourrait se dire finalement ils ont pioché un peu partout et puis ils ont fait une espèce de salade de fruits déjà la salade de fruits c'est super bon et puis quitte à piocher et apprendre le meilleur des autres et pour faire ce jeu là c'est très bienvenu en plus on se retrouve dans l'univers du Seigneur des Anneaux donc c'est quand même pas un univers qu'il fallait rater même si le jeu a déjà connu des précédents il n'y a pas de problème dont un excellent wargame et un jeu de figurines chez un éditeur concurrent quoi qu'il en soit voilà je trouve que la proposition est super alléchante super excitante et puis on sait déjà qu'il y aura des améliorations on sait déjà qu'il y aura des packs d'évolution qui vont vous intégrer de nouveaux personnages alors pour l'instant on a des personnages du Mordor mais on aura sans aucun doute des personnages comme plutôt on va avoir Boromir j'imagine Faramir ou bien entendu Gandalf qu'on attend tous puisqu'il est manquant dans la boîte et ça il faut le signaler mais voilà on sent vraiment qu'il y a une volonté de développer le jeu à très long terme et j'ai beaucoup beaucoup parlé des demeures de l'épouvante ça va faire comme les demeures de l'épouvante avec des extension packs mais ça n'est pas du tout un demeure de l'épouvante donc en plus c'est pas du tout le même univers et je pense que la licence est vraiment vraiment bien servie je vous conseille donc vivement vivement de venir découvrir ce jeu soit en club soit de l'acquérir si vous êtes un grand fan de l'univers je pense que ça va vraiment coller à l'esprit du Seigneur des Anneaux et si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux vous allez vous retrouver dans ce jeu je vous le conseille vivement quoi qu'il en soit je tiens à remercier également Tufopolis de m'avoir permis de vous présenter cette boîte un petit peu en avance avant la sortie il me reste à vous souhaiter de bons jeux pas de bons jeux puisqu'il n'y en a pas dans celui-ci et puis on va vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures allez à ciao bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada